Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour vos énergies, la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour les messages à entendre pour cette semaine, cette nouvelle semaine qui commence du 7 au 13 août. Amis Capricorne, c'est parti, ce sera celle-ci. Ma capacité à s'intoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler. La compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdue. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Un peu de courage pour cette semaine, amis Capricorne, être capable de transformer peut-être des difficultés relationnelles, des incompréhensions, d'essayer de translater, de traduire certaines réactions. Les vôtres, celles des autres. Amis Capricorne, amour romantique, vous avez en dos de deck, autorité et âme. Amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Conscient, donc conscientiser aussi, faire cet effort là, ça demande quand même d'arriver à une certaine capacité d'écoute, de compréhension de l'autre, de compréhension de soi-même aussi pour comprendre ce qui est en train de se passer. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux et qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime ? Que recherchez-vous dans une relation romantique ? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer et lesquelles sont plus difficiles ? Notez tout ce que vous aimez en vous. Bel exercice pour vous les Capricornes. On va aller voir la carte majeure. Amis Capricorne. Carte majeure pour cette semaine du 7 au 13 août. L'impératrice, source de vie avec une création du monde, la roue de fortune, créer à nouveau quelque chose d'intense, de puissant, source d'amour. Là aussi, c'est peut-être à vous d'impulser cette énergie-là pour les autres, pour la personne que vous aimez, pour vous-même. Créativité, création aussi, cette semaine, les Capricornes. On va aller voir. Trois cartes pour les énergies de cette semaine du 7 au 13 août. Un de Capricornes. Trois cartes. Huit de coupe. La mort. et la 10 de coupe pour le meilleur, effectivement il y a du cycle de la vie qui revient vous êtes effectivement en train de passer une phase laissez des choses derrière vous, laissez des choses derrière soi peut-être accompagner puisque vous êtes dans une énergie c'est possiblement à vous de comprendre cette modification chez l'autre qui a l'air un peu perdue donc d'accompagner une personne qui est en train de faire une évolution sur une acceptation de transformation de considérer qu'on va quand même gentiment se diriger vers une 10 de coupe la 10 de coupe c'est l'importance d'un idéal construit ensemble avec les personnes que vous aimez qui vibrent avec vous c'est votre méga clan émotionnel ça peut être votre famille, ça peut être vos amis ça peut être même professionnellement si vous êtes émotionnellement touché professionnellement avec d'autres personnes il y a quand même un idéal dans tout ça et il y a quelque chose qui doit évoluer et que vous devez accompagner sentir en mouvement et aussi laisser quand même des choses derrière vous de ça pour aller vers quelque chose de positif en soi une 10 de coupe on ne peut pas faire plus positif mais d'extrêmement construit à nouveau on va aller voir matériellement concrètement amie capricorne matériellement concrètement 5 de bâton balai d'épée et le diable qui veut nous faire coucou avec la mort bon bah il faut travailler avec un lien un attachement un fonctionnement compliqué alors peut-être sur une difficulté à communiquer à se faire entendre à comprendre une information qui va être dure à avaler aussi une 5 de bâton une communication complexe quand même c'est un fouillis c'est le désordre ça ne va pas forcément dans le bon sens il y a une volonté première pour tout le monde positive mais beaucoup de bruit pour rien ça n'avance pas c'est stérile il faudrait aller chercher ou capter quelque chose d'au-dessus de tout ça au-dessus de la mêlée d'être capable aussi de communiquer mieux différemment plus simplement garder un enthousiasme par rapport à cette question là aussi et par rapport à tout ça sur un travail d'attachement pourquoi on est attaché à quelque chose qu'on doit peut-être laisser derrière nous est-ce qu'on va le laisser derrière nous est-ce qu'on ne peut pas continuer avec ça aussi est-ce qu'on ne trouve pas un intérêt finalement de quoi nous avons besoin dans cet idéal aussi dans cette disque de couple tout un questionnement par rapport à ce diable ce système d'attachement de détachement pourquoi comment ça peut être sur un fonctionnement aussi qui peut être un peu gênant et et là aussi c'est des énergies qui doivent transmuter puisqu'on a quand même l'énergie de la mort et on a l'énergie de la tempérance pour ensuite pouvoir avancer donc on est vraiment dans une phase de transformation puis de guérison d'apaisement de compréhension pour pouvoir vraiment progresser on va aller voir émotionnellement amie capricorne émotionnellement amie capricorne disque de coupe c'est important cette disque de coupe pour vous la mort et le roi de bâton peut-être que ce serait intéressant de rester quand même dans la matérialité dans tout ça parce qu'il y a énormément de pensées d'idéal cette phase de transformation elle est dans votre tête ou elle est dans la tête de la personne que vous accompagnez que vous soutenez 10 de coupe c'est un idéal et là il va falloir revisiter cet idéal essayer de voir comment vous allez pouvoir atteindre cet objectif comment préserver cet idéal les gens avec qui vous vibrez ce clan émotionnel dans lequel vous êtes qu'il va falloir modifier ou revisiter de manière plus concrète avec un roi de bâton on prend les choses en main et on investit on dit qu'on désire des choses qu'on veut mettre des choses en place qu'on souhaite certaines choses qui devront se passer de telle ou telle manière et les gens devront vous suivre aussi par rapport à ça donc c'est prendre un ascendant sur les autres et on part quand même d'une 5 de bâton où personne ne s'écoute il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte de la mêlée pour dire des choses devront se passer de telle ou telle manière parce que l'important c'est cette 10 de coupe c'est ce méga clan c'est cet idéal mais il faut quand même y arriver donc il faut quand même que les choses se mettent en place et s'enclenchent on modifie aussi ses souhaits par rapport à tout ça il y a quelque chose qui change qui bouge par rapport à cet idéal et cette conscience de cet idéal ou de ces liens ou de ces relations des gens qui sont dans cette 10 de coupe avec vous on va aller voir le message pour vous Amie Capricorne inspiration nouvelle un souffle de renouveau traverse ton coeur nouvelle envie idée et projet commence à s'installer tranquillement en toi accueille les et laisse les exprimer même si cela te semble fou je vous souhaite une excellente semaine Amie Capricorne et je vous dis à très vite